Il existe un top 10 avec des actions 100% probées, really ? Oh que oui, vous êtes bien sûrs ici, on est parti ! Numéro 10, à Poitiers il y a le Futuroscope mais aussi Norville Carré, une autre attraction qui se déchaîne sur le parquet ! En dernier rempart, il protège le cercle Poitvin face à l'assaut de Mustapha Diarral Parisien. Numéro 9, tiens on v'là un autre très vorace, le genre à proposer à sa proie des parties de chasse ! William Snarras n'est pas un lion indomptable pour rien, mais Hebreux s'impose à Nancy. A la 8ème place, les prises à 2 c'est bien, les prises à 3 ça devient dangereux, surtout quand Corrie Remekou ne se retrouve seul dans la peinture. Le Texan écrase un gros dunk après avoir trouvé dans la défense au vertu. En numéro 7, saviez-vous qu'une Harley Davidson pouvait aller jusqu'à 240 km heure ? Ça tombe bien Kevin Harley fait du même moteur ! Cause sous cause de folie en grillant toutes les priorités sur la route 86 de Poitiers. L'arrière de 24 en termine à 17 points. En 6ème position, je vous ai parlé d'Harley et de Carey, celui-là ne rime pas mais quel artiste c'est ! Jay Street se faufile et conclut par un Eurosep dans la défense du Paris Basket. L'ancien joueur de dénard égale et termine meilleur scoreur du match à 4 sur 5 à 3 points. Et d'y passer ! Numéro 5, un père vient de perdre le ballon et les locaux se projettent très vite en transition. Pourquoi s'embêter à jouer à terre quand on peut passer par les airs ? L'homme en forme du moment s'appelle Carl Ponsard et valide cet aller-ou pour Rouen. Victoire au Kind Arena 81 à 75. Numéro 4, même schéma et même punition après interception. Cette fois c'est Blois qui en fait les frais. Chris à coxe aux avant-postes réceptionne la bonne passe du capitaine Pierre-Éric Poupet. Mais Dunin n'y arrive pas à la maison et subit une deuxième défaite à domicile. À la troisième place, ne vous y trompez pas, il y a bien 18 équipes en probé. C'est juste que ce week-end, the place to be c'était Poitiers ! Norville, Carré, encore lui domine et du côté de Paris, personne ne peut le stopper. Super Ben 1 après la remise parfaite de Fried dans le trafic. Le ralenti est gratuit et Norville termine à 7 points. Numéro 2, prêté à Exmorien cette saison, il va falloir surveiller Lyon-Bleu d'Hernandez. Après interception, il fait le sprint de sa vie pour traverser le terrain et demander un alley-oop très loin, ça ! Born to be alive ! Le Guadeloupéens, Sullivan Hernandez, confirme son potentiel athlétique et se montre face à Saint-Chapelle. Et le numéro 1 de cette troisième journée de probé. Un match finalement serré à Poitiers et Arlen qui offre une chance à Paris après cet échec au lancé. Mais l'omniprésent Norville, Carré, refuse la prolongation. Énorme bloc sur Dustin Sleva au buzzer qui scelle la win à la maison. 70-68 scores finales, les poids de 20 décrochent leur premier succès en probé cette saison. Sous-titrage Société Radio-Canada